Musique Dans l'actualité ce soir, il sont 6 et sur les 9 blessés enregistrés de l'attaque par contre-compte des véhicules de transport entre Marco et Tokabangu hier dans la matinée à recevoir des soins au CHF de Dori et aux dits des médecins soignants, leurs pronostics vitaux sont hors de danger les précisions en début de journal En culture, nous irons à l'ouverture de la 6ème édition du Festival de Musique Bayerène et comme son nom l'indique, le Festival Bayerène oeuvre depuis 2016 à la promotion de la culture burkinabé en bien se témoignage dans ce journal Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour cette session d'information Cela dit, 6 des 9 blessés enregistrés de l'attaque perpétrés contre des véhicules de transport entre Marco et Tokabangu nous sommes dans la province de Moudala sont actuellement en soins au CHF de Dori Selon les médecins soignants, leurs pronostics vitaux sont hors de danger Du reste, c'est ce qui nous rapporte Ibrahim Kagone et Pini Dié Nianou Des factures aux chambres, aux bras et aux dos C'est l'état des blessés issus de l'attaque contre des véhicules de transport de civils entre Marco et Tokabangu dans la province de Loudala A donné aux urgences du CHF de Dori Et dès qu'ils sont venus, le mécanisme de prise en charge en urgence a joué C'est-à-dire que ce soit pour le bilan pré-opératoire et pour les produits pour le bloc opératoire il y a l'équipe d'urgence qui a été mis à leur disposition et avec l'appui aussi du partenaire XMK Mestin Sans Frontier je crois qu'ils n'ont pas eu à payer eux-mêmes Le principe vital n'est pas en jeu Ils sont hors de danger, on peut dire Que s'est-il passé exactement pour ces commerçants qui se rendaient au marché de Dolbel au Niger Une localité située à l'aise de Marcoï un accompagnant de ces blessés nous relate l'effet On a été arrêtés par des hommes armés 6 motos, 2 personnes par moto Sur le champ il y a eu 8 morts Au 16 mai de Marcoï il y a eu 1 Il y a eu 9 blessés graves Donc 3 ont été évoqués à Gouroum Les 6 sont du terrain qui a Dori que nous sommes Ces individus non identifiés après les forfaits se sont dissipés dans la nature et selon le communiqué du gouvernement un ratissage est en cours pour les retrouver De Dori 50 agro-fermiers prêts à donner un second souffle au développement en milieu rural C'est la 21ème cuvée du centre de promotion rurale de Côte d'Ogout Après deux ans de formation ils reçoivent leur diplôme des mains des autorités régionales C'est des jeunes qui sont nantis de compétences certaines et avérées parce qu'ils ont été formés sur la base d'un programme de formation national et notamment celui du fermier agricole qui exige qu'ils valident au moins 8 compétences particulières qui sont entre autres l'installation d'une exploitation de production agricole et la maîtrise de la gestion d'une exploitation agricole et ensuite la production animale Cette nouvelle cuvée du CPR de Côte d'Ogout a bénéficié d'une prise en charge de la formation La promotion émet également le vœu d'avoir des kits d'installation On veut vraiment produire donc comme on a le terrain ils n'ont qu'à nous accompagner on pourra mettre en place nos connaissances C'est des jeunes qui sont sortis avec des compétences avérées en agriculture et en élevage et je crois qu'il suffit simplement qu'il y ait un bon accompagnement pour leur permettre dans leur milieu respectif de s'installer et aussi de pouvoir même employer d'autres jeunes Le CPR de Côte d'Ogout à l'instar des 8 autres CPR que compte le Burkina Faso est une structure de formation des jeunes en milieu rural dans la production animale, végétale et artisanale Restons toujours dans la boucle du Mouhoun où l'ONG Lutter Anwar Relief vole au secours des personnes déplacées internes des provinces de Banwa et de la Cossie Hier jeudi, au lancement officiel du projet de réponse à la crise des déplacés internes au Burkina Faso l'ONG a remis 200 tonnes de vivres et des kits de soutien à l'élevage aux personnes victimes de la crise sécuritaire Retrouvons une fois de plus Yves Romba et Dramanso pour le reportage Plus de 200 tonnes de céréales et des kits de soutien à l'élevage c'est le don de l'ONG Lutter Anwar Relief au profit des personnes déplacées internes de la Cossie et des Banwa de quoi redonner la joie aux bénéficiaires durement éprouvés par la crise sécuritaire On a vraiment souffert le paiement du loyer, les médicaments et la nourriture est compliquée ce don est venu nous soulager L'ONG LWR entend par cette initiative apporter une réponse aux besoins alimentaires et à la résilience des populations vulnérables Nous allons apporter des vivres pour permettre aux ménages des déplacés et également aux ménages autres de pouvoir satisfaire à leurs besoins alimentaires et bétiers Nous avons un autre volet qui concerne le relèvement Donc les populations, certes, elles ont besoin de pouvoir se nourrir sous le champ mais elles ont également besoin de construire petit à petit leurs moyens d'existence qu'elles ont tout produit à la suite de leurs déplacements Ces dons arrivent à point nommé pour soulager leurs services de l'Etat et leurs partenaires aux côtés des personnes déplacées internes et leurs communautés d'accueil Nous pensons beaucoup au relèvement de ces personnes déplacées internes Le souhait, enfin, de nous, agents humanitaires ce serait que, au moins, cette crise prenne fin et que les gens retournent chez elles Mais au moins, quand elles ont quelque chose à faire notamment des activités génératrices de revenus à la suite, n'est-ce pas, au moins, elles doivent retourner qu'elles ne repartent pas les mains vides La région de la Boucle du Mourou compte plus de 44 000 personnes déplacées internes du fait de la crise sécuritaire Dans le souci de minimiser les conflits liés aux activités minières Le programme des Nations Unies pour le Développement entend par la Lepinu de Jou, la carte 2 La prévention, à cet effet, ce sont une quarantaine de membres d'organisations de la société civile et de l'huile locaux de la Boucle du Mourou et des Hauts-Bassins qui ont bénéficié d'une formation de 48 heures sur la responsabilité sociétale des entreprises à Bobo-du-Lasso C'était le 15 et 16 février dernier en présence de l'Amin Karantao et d'Ismaël Saturney Paris Ils sont soit membres d'organisations de la société civile ou responsables locaux Réunis sous l'égide du programme des Nations Unies pour le Développement Ils renforcent leur capacité sur la responsabilité sociétale des entreprises minières L'objectif est qu'ils servent de relire auprès des populations en les sensibilisant sur le renforcement du vivre ensemble Ce sont des actions que les entreprises minières doivent mener vraiment pour non seulement garder la dignité des sociétés ou de la population haute Il y a des actions de relogement et l'action vraiment de la responsabilité sociétale des entreprises ce n'est pas c'est surtout travailler en sorte pour préserver l'environnement, le développement économique Dans le cadre des conflits, les conflits miniers occupent aussi un pas important et il était de notre devoir d'accompagner un peu le ministère le ministère de l'administration territoriale à travers la direction générale de la promotion de la cohésion sociale à adresser un peu les défis qui se posent dans le secteur minier pour contribuer un peu à la prévention et à la gestion des conflits 37 élus locaux et responsables d'OSC des régions de Hauts-Bassins et de la Boucle du Mourne prennent part à cette formation de deux jours Au niveau justement des zones où il y a des sociétés minières nous savons tous qu'il y a toujours eu des conflits soit on rejette en tout cas l'entreprise de ne pas s'installer ou à la limite on réclame en tout cas certains avantages tout en oublant qu'il y a des règles qu'il faut appliquer qu'il y a des voies qu'il faut suivre et en fonction de ça, dès qu'ils arrivent à se comprendre sur ce terrain-là je pense qu'on va beaucoup plus minimiser les conflits sur le terrain et nous allons promouvoir dans ce sens-là la cohésion sociale Le programme des Nations Unies pour le Développement à travers son programme Cohésion Sociale, Sécurité et Etat des Droits entend renforcer la collaboration entre les sociétés minières et les élus sur les actions de développement Retour à Ouagadougou et direction la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padua qui a célébré le 14 février dernier les personnes du troisième âge une célébration au cours de laquelle une messe a été dite à l'endroit donc des personnes âgées de la paroisse on en sait davantage avec Sécu Zongo Une journée de prière dédiée aux personnes du troisième âge cette journée spéciale pour les personnes qui ont un âge supérieur ou égal à 55 ans et à sa deuxième édition au cours de cette célébration eucalistique ces personnes âgées sont portées en prière et entourées d'affections Dans nos sociétés une personne âgée c'est une richesse cela nous permet de montrer la place qu'on met importante de ces personnes dans nos familles et dans notre société c'est vrai et je pourrais aussi dire que c'est une célébration de la fragilité la fragilité qui a une importance parce qu'une fois qu'on devient une personne âgée on devient une personne fragile alors devant les conceptions actuelles de notre monde qui légèrent la fragilité qui n'advient pas la fragilité je crois que le moment est venu pour nous de réaffirmer que l'homme est fragile et a besoin d'être protégé Que les personnes âgées traînent vraiment vers cette sagesse pour donner aux jeunes là un témoignage vivant, de fraternité, de sagesse voilà, parce qu'on peut être jeune aussi, être sage Pour cette célébration, chants, louanges et adorations sont au rendez-vous du riz, du taux, de la boisson pour ne certes que ceux-là sont entre autres repas communautaires partagés à la fin de la célébration eucalyptique un tour de son âge de la boisson Je vous l'annonçais en titre Depuis le mercredi dernier, le quartier Kilouin de Ouagadougou vibre au rythme du festival Bayerém avec pour mission la valorisation et la promotion de la culture burkinabé à travers la musique Le festival Bayerém a été porté sur le fonds baptismaux en 2016 Retour donc sur la cérémonie d'ouverture avec Gérard Sommet et Vincent Kienderbureau Promouvoir et valoriser la culture burkinabé à travers la musique du terroir c'est l'objectif poursuivi par le festival Bayerém Pour le promoteur, derrière ce festival se cache une histoire Bayerém c'était une émission radio en tant que technicien je suis devenu animateur et c'est commencé par la radio, la télé et voilà aujourd'hui c'est un festival qui a 6 ans c'est un festival qui met en lumière surtout les artistes qui sont dans le ghetto parce qu'on a plein 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 de talents dans les bas quartiers qui n'ont pas de producteurs, qui ont des pré-maquettes et qui chantent très bien donc l'histoire de Bayerém c'est ça quoi et surtout sur nous c'est 100% de la musique burkinabé c'est donc parti pour 5 jours d'ambiance ici au quartier Kilouin de Ouagadougou l'événement culturel est co-parrainé par Moussine Mugunaba qui appelle la jeunesse à s'impliquer davantage dans la valorisation de leur culture c'est un devoir pour nous d'encourager la promotion de la culture et le festival Bayerém viendra magnifier une fois de plus la musique burkinabé j'appelle les jeunes à emboîter le pas de Memphis Bala Jusqu'à dimanche, les soirées à Kilouin seront marquées d'animations culturelles et artistiques avec au programme des artistes de renom ou en herbe pour égayer le public créé en 2016, le festival Bayerém est à sa 6ème édition voilà c'est avec cette note culturelle que prend fin votre journal de 19h merci d'avoir été des nôtres l'information revient sur la RTB à 20h avec une présentation de Fusse Nikindo bonsoir et bon sur le programme sur votre chaîne au coeur des grands événements